C'est une grosse exception, mais je veux dire que c'est une équipe qui vient de monter, c'est une équipe qui a fait un bon match, surtout le numéro 10 et le numéro 8, qui ont été vraiment très très dures pour nous, l'attaquant et le soutien d'attaque. Maintenant, quand on débute les matchs comme ça, et qu'on prend le but de cirque, c'est difficile à revenir dans le jeu. On a essayé de revenir dans le jeu, mais on a fait trop d'erreurs derrière. C'est le deuxième travail du carnaval maintenant aujourd'hui. Mais je veux dire qu'ils n'ont rien volé. Si on vient à 2-1 sur le pénalty, alors que le ballon doit être dedans deux fois juste avant le pénalty, on a une chance de revenir au score. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que maintenant on va me croire, et qu'on ne viendra plus à insinuer des choses sur mes déclarations. Je ne suis pas un bluffeur, je ne suis pas un garçon qui n'aie pas d'ambition. Moi j'ai mon équipe depuis le début de saison, je la connais un petit peu maintenant. Et voilà, c'est beaucoup plus clair j'espère pour tout le monde. Alors, Perseverie, vous l'avez dit, rien n'est acquis d'avance. Pour faire, vous pensez que cette équipe a encore besoin de quelque chose. Vous m'avez peut-être donc à propos. Bien sûr, on a quand même fait des matchs de préparation. Je ne dis pas qu'on doit s'améliorer, je pense qu'il y a quand même quelque chose à tirer de ce groupe. Mais je veux dire qu'on a fait des matchs de préparation avec un match contre Arlon en Coupe de Belgique. Il n'y avait pas photo, ils ont gagné 0-3, donc on a certainement perdu l'équipe de promotion. Alors qu'Arlon, les dernières années, n'a pas eu facile à se sauver en promotion. La deuxième chose, on a perdu deux matchs en Coupe de Provinces contre Mex, qui était cinquième l'année passée, contre Vonoville qui était en grand derby. Le cinquième et le dixième. Et puis on nous place parce que sur le papier, on a éventuellement l'un ou l'autre joueur intéressant. Mais vous savez, les blessures, elles sont vides. Deuxi aillent blesser depuis le premier jour, c'est dommage. Simonis n'a pas beaucoup joué en fin de championnat avec Bertil, donc il leur faut un peu de temps. Et les autres, c'est des joueurs moyens, de Mont-le-Ban, de Compone. Moi, je ne comprends pas parfois les gens qui font championnat avant les autres et surtout qui se permettent de dire qu'un entraîneur bluffe. Vous savez, le truc de poker, je le laisse aux gens de Casino. Moi, je n'ai jamais bluffé dans ma vie. Il manque d'ambition, vous savez, il y a 40 ans que je fais ma carrière. Je l'ai fait avec... J'étais un compétition toute ma vie, mais l'ambition, vous savez, je n'aime pas ce mot-là, premièrement, parce que c'est souvent dévié par le fait d'être un but de sa personne ou quoi. J'aime bien l'ambition saine, c'est-à-dire essayer d'être compétiteur et je connais mieux mon groupe que les journalistes acteurs.